C'est l'initiative d'un tout jeune homme, Armel Lecoz. Depuis le mois d'octobre, il s'invite à dormir chez les candidats. Vous avez bien entendu, il s'installe le temps d'une nuit chez des candidats aux municipales pour parler entre autres de politique. Thomas Chauvino et Mathieu Jouan l'ont suivi. Ceci n'est pas un sac à dos. Ceci, c'est depuis octobre dernier, la maison d'Armel Lecoz. Ça faisait 5 ans que j'habitais Paris. J'avais lâché mon appartement pour partir 6 mois sur les routes de France. Je vais rencontrer des candidats aux élections municipales, des maires, pour leur parler démocratie. Manque plus que le bâton pour en faire un pèlerin citoyen et connecté. Sur son site internet, les candidats qui souhaitent le rencontrer s'inscrivent. Parfois même, ce sont les électeurs qui peuvent envoyer les coordonnées des élus. Armel se charge ensuite de les contacter. Dans les années 60, une émission de radio s'appelait Bonjour Monsieur le Maire. En 2014, Armel Lecoz, lui, dit plutôt bonne nuit. En allant dormir chez eux, ça me permet d'une part d'être à l'écoute, de savoir ce qu'ils pensent de tout ça au-delà de la communication de campagne. Et ça me permet aussi de parler de manière plus franche avec eux, plus directe, lorsqu'ils en pensent. L'ambition, ce n'est pas de révolutionner la démocratie. Non, pas en allant dormir chez eux. Quand nous le rencontrons, c'est à Caen qu'il a rendez-vous. Depuis qu'il a commencé, il a déjà dormi chez une quarantaine de candidats. Je suis parti de Paris, Vincennes, Dourdan. Après, je suis descendu en Sologne. Je suis remonté sur Vendôme. Je suis allé à Clermont-Ferrand. J'étais à Amiens, j'étais à Rouen. Et est-ce que dans les candidats qui vous reçoivent, vous pouvez classer qu'on reçoit plus à gauche ou à droite ? Où est-ce qu'on est plus accueillant ? Ça, c'est marrant parce que tout le monde me pose la question, mais franchement, il n'y a pas de stat là-dessus. Je suis accueilli autant à droite qu'à gauche par un peu toutes les couleurs politiques et bien accueilli à chaque fois. On ne m'accueille pas avec du champagne à droite et avec du jus de pomme à gauche. Quand il ne prend pas le train, Armel Lecaux se déplace en stop. Dans la voiture, on parle élection, évidemment. Et avec plus d'une centaine de déplacements à son actif, il modère les résultats des instituts de sondage. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du Front National, qui m'expliquent pourquoi ils vont voter le Front National. Mais sur les municipales, j'ai plus l'impression que le maire inspire encore confiance d'une certaine manière. Et que du coup, souvent, quand je pose des questions autour de ce sujet-là, on me dit non mais le maire, c'est différent. Le rendez-vous, c'est avec Rudi L'Orphelin, adjoint au maire de Caen, candidat à déclarer sur une liste Europe Ecologie Les Verts. C'est convivial et sérieux aussi. Armel Lecaux enregistre et met sur la toile la conversation qu'il a avec celles et ceux qu'il rencontre. C'est maintenant qu'on est en ligne. Et évidemment, on parle politique. Et pour être franc, ça fait du bien d'entendre ceux qui y croient. On a presque envie de dire encore. Il y a des gens qui, depuis déjà quelques années, dessinent, inventent le monde de demain. Quand, par exemple, on dit le prix des loyers est trop cher et c'est impossible d'acquérir sa maison en ville, eh bien on voit des initiatives émerger d'habitats participatifs. Des familles qui se remontent, qui se réunissent, qui achètent l'ensemble. Ce qu'à mon sens, la classe politique doit entendre aujourd'hui, c'est comment elle amplifie ces mouvements citoyens. Moi, c'est ce qui m'anime dans cette campagne municipale. Et quand deux convaincus parlent politique, ils parlent, ils parlent encore, ils parlent aussi en faisant la tambouille. J'ai l'impression que derrière ça, il y a une espèce de modèle de société qui est comment est-ce qu'on s'auto-organise entre citoyens sans passer par le politique, justement. Et ils parlent même la bouche pleine et tout ça nous mène jusqu'à une heure du matin. De l'aveu même d'Armel Lecausse, en général, on dort peu chez les candidats. Bonne nuit. Au petit matin, nous retrouvons le globetrotter après une courte nuit, comme prévu une nuit, qui lui a porté conseil. Est-ce que ça a créé chez vous une vocation ? C'est-à-dire, voilà, rencontrer comme ça, 30, une quarantaine de maires, ça ne vous a pas donné envie ? Non, ça ne me donne pas envie d'être maire. Je m'aperçois que c'est compliqué d'être maire ou d'être candidat, que c'est une énergie folle. De toute façon, j'habite nulle part, donc je peux être maire de nulle part. Salut Thomas. Bonjour Ali. C'est incroyable ton initiative. Au début, on pensait qu'il était cinglé et finalement, ça a du sens. C'est une autre manière de raconter la politique. Oui, oui, c'est une autre manière de faire de la politique aussi, même je dirais, parce qu'il s'investit. Ce n'est pas juste le petit gars qui va comme ça. Il s'investit, mais tous les maires n'acceptent pas non plus. Non, tous les maires n'acceptent pas. Ce qu'il dit, c'est que c'est plus facile. Bertrand de la Noé n'a pas accepté, ni les Balkany, ni... Il a demandé à Anne Hidalgo et à NKM. Et pour l'instant, de ce que je sais, Anne Hidalgo a dit, je ne suis pas contre. Voilà, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire chez Anne Hidalgo. En tout cas, il a donné son accord de principe. Après, évidemment, c'est plus facile d'aller chez les petits maires que chez les maires des grandes villes. Y compris les maires Front National. Ce sont des agendas beaucoup plus chargés. Des candidats Front National, il souhaite également le faire. Il a envie d'aller chez les candidats Front National. Ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer le plus de monde. Apparemment, il n'est pas pressé. Mais quelles sont ses ambitions, à part parler, recueillir la parole de ses candidats ? Ce qui est déjà pas mal comme ambition. Mais il n'a pas d'ambition politique au sens électoral du terme. En tout cas, comme il le dit, il n'a pas du tout envie de se présenter nulle part. En tout cas, pour l'instant. Ce qui l'intéresse, c'est... Il a besoin de dormir aussi. Oui, il a besoin de dormir aussi. Il a besoin de dormir aussi. Non, mais ce qui l'intéresse, c'est de brasser cette idée de démocratie, de se poser des questions, de se poser cette question de ce que c'est que le vivre ensemble, finalement. Et ça prend souvent un peu plus qu'une nuit. Il ne va pas faire un échec, il est là où on mange le mieux. Il ne va pas être à l'air dubitatif. Il nous faut une réponse pour l'instant. Je l'ai bien questionné sur ça, mais il ne veut pas répondre. Et d'autant qu'il y a donc ce site internet où l'on peut voir si on est intéressé. Voilà, tout autour des candidats et des maires de France. On peut dénoncer son maire si jamais on a envie qu'Armel Lecaus y aille passer la nuit. Par exemple. Par exemple.